Musique Ceci est une porte manuelle. Ce n'est pas toujours pratique quand il pleut ou qu'il y ait du vent. Il faudra toujours à chaque fois sauter la voiture. Et dans cet épisode, je vais vous montrer comment on va la rendre entièrement automatique. La première étape consiste à vérifier si vous pouvez bel et bien automatiser votre porte de garage. Alors pour automatiser cette porte-ci, je vais utiliser ce moteur comme ceci. Naturellement, ce système, nous pouvons l'utiliser pour plusieurs systèmes de porte. Donc nous avons la porte sectionnelle. Nous avons le système avec des conducteurs horizontaux et des verticaux. En même temps aussi, nous devons vérifier encore à d'autres normes, aussi bien la taille et le poids de votre porte. La porte aussi doit fonctionner correctement. Donc elle ne doit pas freiner à tout moment. Nous devons aussi savoir qu'elle a peur de rester sur place pour voir que les ressorts fonctionnent bien. Et si toutes ces normes sont faites, nous pouvons enfin installer le système. Pour automatiser votre porte de garage, vous avez besoin d'un moteur, d'outils de mesure et de dessin, d'un niveau d'eau, d'une perceuse visseuse avec mèche et embout, d'un marteau, de clé et d'une échelle. Afin d'alimenter le moteur en électricité, Roger installe une prise électrique juste à côté de l'endroit où viendra le moteur de la porte. Il tire ses câbles depuis une prise existante. Avant de commencer, je n'ai qu'une entrée ici, j'ai besoin d'une entrée et une sortie pour arriver à la suite. Nous utilisons ici un niveau d'eau, un mètre et un crayon, des vis et des chevilles, une perceuse visseuse, un marteau, une gaine avec fixation type cavalier et éléments de fin de 16 mm, un câble 3G 2,5 mm, les interrupteurs et prises nécessaires, une pince à dénuder et un tournevis. Roger commence par débrancher l'électricité dans le garage pour travailler en toute sécurité. Il démonte l'ancienne prise à l'aide d'un tournevis. Il retire le boîtier et dévisse les fixations. Distinguez éventuellement vos câbles à l'aide d'adhésif ou d'un trait de marqueur. Retirez aussi totalement la prise du mur. Vous pouvez mettre la nouvelle prise sur le mur. Pour tirer proprement le câble de cette prise à la nouvelle près du moteur, on utilise une gaine électrique de 16 mm. Nous la fixons tous les 50 cm à l'aide de cavaliers. Nous utilisons une vis et une cheville. Pour couper votre tuyau en PVC, vous avez plusieurs manières. Il y a l'acier à métaux, il y a le cutter, vous faites 2-3 fois le tour, puis vous brisez en deux. Et sinon, il y a encore une pince à tuyau. Passez autour et passez à travers. Nous fixons une gaine au-dessus aussi sur les poutres en bois. Et nous utilisons aussi des cavaliers. Roger montre aussi où placer les prises. Lorsque les gaines sont placées, Roger peut y glisser les câbles de l'ancienne à la nouvelle prise. A la fin du câble, on arrive donc au boîtier de la prise. Vu que nous travaillons sur un circuit mélangé, nous utilisons ici du câble à 2,5 mm². Dans une situation idéale, vous raccordez votre câble d'arrivée à votre prise actuelle et de là, vous pouvez vous rendre vers votre prise suivante pour des boucles. Dans ce cas-ci, nous devons cependant aussi tenir compte d'un troisième point, l'éclairage. C'est pourquoi Roger utilise des connecteurs rapides. D'abord, vous triez tous les câbles par couleur. Brun pour les phases, bleu pour le neutre et vert pour votre mise à la terre. Roger a déjà placé un connecteur rapide sur les câbles de mise à la terre. La mise à la terre vient du bas et part vers le haut, vers la nouvelle prise. Deux câbles sont destinés à notre éclairage et nous plaçons encore un câble pour la prise sur le mur. Sur le neutre, vient encore un connecteur rapide avec 5 raccordements. Pour les phases, nous utilisons un connecteur rapide avec 4 raccordements parce que nous travaillons avec un commutateur unipolaire pour l'éclairage. Ceci veut dire que le circuit de courant n'est interrompu que pour la phase et que nous n'avons donc pas besoin ici d'un second câble qui ponte le commutateur. Les câbles nécessaires sont prévus et les commutateurs et la prise sur le mur peuvent être raccordés. D'abord, Roger place tous les câbles proprement dans la boîte de dérivation afin que tout s'ajuste tout à l'heure. Roger place les 3 câbles pour la prise de courant dans le bas. Il place les fils noirs, les fils de commutation pour l'éclairage dans le haut. Roger place les fils de commutation qui arrivent dans le raccordement 1 et un accent. Le fil de commutation qui part vers la lampe est inséré dans le L1. De l'autre côté vient un commutateur pour une seconde lampe. La phase qui arrive se place sur le L2 et sur le L2 vient le câble qui rejoint l'éclairage. Le commutateur peut occuper sa place et tous les points de raccordement sont encore serrés. Pour le raccordement de la prise, Roger dénude environ 1 cm de câble avec une pince à dénuder. La phase se place à gauche, la mise à la terre vient toujours au centre et nous plaçons le neutre à droite. En principe, vous pouvez aussi inverser la phase et le neutre. Tout est serré et puis la prise peut être logée dans la boîte de dérivation. Encliquetez bien le contact et serrez encore un peu tous les branchements. Maintenant, nous pouvons fixer l'avant de la boîte de dérivation avec des vis uniquement. Nous raccordons la prise pour notre moteur de la même façon. Le raccordement de vos câbles électriques s'apparente parfois à un puzzle et réclame les connaissances requises. Documentez bien ce que vous faites avec des photos ou un plan et faites intervenir un professionnel au besoin. Roger a donc sa prise et peut maintenant fixer le moteur. Il sera sorti de plusieurs accessoires. Avant d'attaquer, Roger lit attentivement le mode d'emploi. Commencez par dévisser le système de verrouillage de la porte de garage. Donc ici, vous avez le rail. Ce rail-ci tient ou comporte plutôt trois pièces avec les bases de fixation. Donc vous avez le côté du moteur qui est le gros point noir et la face avant qu'on peut reconnaître au ressort à l'avant. Et puis, vous avez une chaîne qui est raccordée avec un colson. pour fixer, ce n'est pas compliqué. Placez le rail au milieu. Faites le glisser jusqu'aux encoches prévues. Utilisez un petit tournevis pour que les bords de l'encoche repassent par-dessus pour que tout reste bien en place. La courroie n'est pas encore tendue. Vous pouvez la tendre au-dessus du rail en ajustant la vis. Vous pouvez ensuite fixer le système de motorisation au rail. Pour protéger le moteur, regez le pose sur de la frigolite qu'il y avait dans le carton. L'axe d'entraînement est posé et fixé au moteur à l'aide de cavaliers. Marquez d'entrée le milieu de la porte. Les anciens points de fixation de la porte peuvent servir de référence. Avec votre système, vous avez aussi un étrier de fixation. Celui-ci, vous le placez au-dessus de votre porte environ entre 10 et 15 cm. Si maintenant, votre plafond est beaucoup trop bas, vous devriez le placer comme ceci. Mais sans oublier naturellement que c'est maximum 15 cm. Utilisez une mèche à béton pour faire un premier trou pour y glisser une cheville. Vissez ensuite le cavalier par-dessus. Et c'est votre porte de main. Et en plus, l'avantage avec cette porte, c'est qu'il y a déjà des trous préforés. glissez le rail dans la fixation du haut. La porte de garage peut à présent passer. Glissez le rail dans la fixation et fixez-le à l'aide d'un boulon et d'un écrou. Ne le serrez pas à fond, nous le ferons quand le rail sera fixé des deux côtés. De l'autre côté du rail, nous fixons d'abord plusieurs lattes en bois. Nous pourrons y fixer ensuite les attaches de suspension du moteur. Donc avant de fixer le moteur au plafond, nous mettons le rail bien au milieu. C'est la ligne que nous avons tirée tout de suite. Puis, prenez votre niveau pour le placer sur le rail. Vous avez un trou ici au-dessus du moteur là où nous plaçons la trillette attache. Mettez le niveau. Vous pouvez maintenant plier le système d'attache à la bonne mesure et suspendre le moteur au plafond ou à la poutre. Si vous n'avez pas de point de fixation au-dessus du moteur, vous pouvez placer une hanse à maximum 50 cm du moteur et fixer le tout ainsi au plafond. Ici, vous avez encore le bras qui ouvre et qui ferme la porte. Vous en avez un autre qui ressemble plutôt à une banane. Celui-ci, vous le placez jusqu'à la ouverture maximum sans faire attention naturellement qu'il ne touche pas le métaux ici. Et là, vous allez voir, vous avez deux ouvertures. Prenez votre écrou et votre vis et vous fixez à deux endroits pour être sûr. Vous pouvez à présent serrer le boulon sur la fixation supérieure. maintenant, le système automatique est entièrement placé. La seule chose qui n'est pas encore connectée, c'est votre porte. C'est grâce au système noir que vous voyez ici. Vous poussez sur le bouton vert. Vous avez entendu le clic. Vous allez jusqu'au ruban jaune ici. Dès qu'il y a le clic, la porte est entièrement connectée. Si maintenant, naturellement, vous êtes coincé dans votre garage et qu'il y a le plomb qui saute ou quoi que ce soit, pour retourner au système manuel, il suffit de tirer à votre corde rouge et la porte, elle est nouveau complètement défait. La prochaine étape consiste à régler le moteur. Roger commence la programmation et ouvre délicatement la porte du garage jusqu'au bon endroit. Dès qu'elle est fixée, il laisse la porte se refermer. Il détermine ainsi le point de fermeture idéal. La porte ne sera jamais complètement fermée car dès que le moteur sent une résistance, la porte s'ouvre à nouveau grâce au système de sécurité. Vu qu'il n'y a pas de deuxième porte à l'arrière du bâtiment, nous allons aussi mettre une deuxième sécurité, c'est une petite serrure, en cas de coupure de courant. Au milieu de la porte, entre 50 et 75 cm de haut, nous ferons un trou de 20 mm. A l'aide d'un guide, je fors une ouverture par en dessous et au-dessus. Je fixe ensuite le système d'arrêt d'urgence. Il se compose d'un fil et d'un verrou. Le fil est fixé à l'arrêt sur le rail grâce à plusieurs élastiques et un boulon. Roger laisse un peu de jeu. En cas de panne, il suffit de prendre une clé pour ouvrir le verrou et d'utiliser le câble pour faire fonctionner le système manuellement. Vous n'avez plus qu'à ouvrir la porte à la main. Une petite télécommande supplémentaire, toujours sans fil. C'est une télécommande avec un code. Celle-ci, on la connecte en ouvrant la boîte en poussant sur le bouton jaune. Une fois que ce bouton jaune s'est mis en route, vous pouvez introduire votre code. Le code introduit, poussez sur Enter. Et alors, vous allez avoir votre lampe LED qui est devant. Elle va clignoter et une fois que c'est clignoté, c'est terminé. Et juste pour vous montrer, tapez votre code dedans, Enter et la porte se fermera automatiquement. Mon ancienne porte était manuelle. Maintenant, nous avons automatisé avec ce système que nous avons installé. Avec le système aussi, nous avons reçu une petite télécommande qui est dans le kit qui est en même temps aussi entièrement programmée pour cette porte-ci. Donc, la facilité, c'est que ça s'ouvre de l'extérieur ou même de l'intérieur dans votre voiture quand il ne pleut comme maintenant. Si maintenant, vous avez raté cet épisode, vous pouvez toujours aller sur le site dobit.be et moi, je vous revois à mon prochain boulot. Et sans oublier, bricoler n'est pas si compliqué. Chamberlain, numéro 1 en automatisme pour portes de garage.